... Afin de faire le point sur la fusion des paroisses du secteur Saint-François de Laval, Jean-Denis Laperrière a rencontré des membres du comité de transition, soit Emmanuel Obidillé, curé de Grande-Rivière, Andréa Trépanier, président du comité, et Nancy Lelièvre de la Caisse des Jardins du littoral gaspésien. Alors je suis en compagnie d'Andréa Trépanier, Nancy Lelièvre et Emmanuel Obidillé. Bonjour à vous. Bonjour. Alors on est ici pour parler de l'évolution du projet de fusion des cinq paroisses. Donc pourquoi on en est venu à devoir fusionner les paroisses de Grande-Rivière jusqu'à Percé? Oui, tout à fait. C'est que déjà en 2013, 81 % des fabriques croyaient que le statu quo n'était plus possible. Il fallait donc agir. À l'arrivée de Mgr Gaëtan Proulx en 2016, s'amorça une réflexion. Compte tenu de la situation précaire, c'est-à-dire la gestion des paroisses, était devenue de plus en plus difficile à tous égards. Suite à cela, un comité de travail diocésain fut formé. En 2018, une lettre pastorale annonça le projet d'une église en transition. Le projet fut présenté dans les assemblées de fabriques et de ça jusqu'à la fin 2019. Des travaux de regroupement administratif juridique des paroisses et des fabriques ont ensuite débuté. L'échéancier sera fixé en 2023. Nous sommes parmi les dernières paroisses à fusionner. 200 paroisses déjà se sont fusionnées pour devenir 30 paroisses. Donc, des communautés chrétiennes. Donc, il y a eu un comité de transition qui a dû être formé. Comment ça a été constitué? Le comité a été constitué selon les connaissances, les compétences administratives, les compétences administratives techniques, les intérêts et la volonté de chacun. Donc, quand on a formé ce comité, les noms ont été soumis à l'évêque pour son approbation. Donc, après son approbation, on a lancé le projet. Donc, j'ai ici la liste des membres de ce comité. On est 14 en total divisé en trois sous-comités pour les trois rubriques pour bien avancer le projet. Donc, il y a trois rubriques. Rubriques notariales et juridiques. Et nous avons aussi rubriques administration pastorale. Moi-même, le curé Emmanuel, curé du secteur de Saint-François-de-Laval. Raymond Martel, président de la Fabrique. Gisseline Dubé, secrétaire administrative de la Fabrique. Géraldine Langlois, pastoral de Cap d'Espoir. Rubriques financières et patrimoniales. Jacques Berthello, comptable, ville de Grande-Rivière. Roberto Blondin, maire de Sainte-Thérèse. Magella Warren, marguillet. Jean-Pierre Couture, représentant le paroissien. Monique Collin, marguillère. Sylvain Roussy, marguillère. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de monde qui fait partie du comité. On voit que c'est quand même, ça couvre pas mal les cinq paroisses quand même, les gens qui en font partie. Oui, oui. Les gens qui font partie de ce comité ont été choisis des cinq paroisses du secteur. D'accord. Maintenant, concernant la fusion, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'en venir à la fusion des cinq paroisses? Pour nous, c'est sûr que c'est inévitable. Puis la fusion, c'est nécessaire pour… puis c'est réalisable aussi, mais il faut la réaliser tout en temps. Puis pour ce qui est du sentiment d'appartenance à la communauté, comment… qu'est-ce que ça va devenir? Bien, pour nous, à la réunion du 23 mai dernier, c'est sûr que nous avons insisté là-dessus. Les membres du comité de transition tiendront compte vraiment du sentiment d'appartenance de toutes les paroisses. Puis dans toutes les propositions qui vont être faites aussi à l'éveil, ce sentiment-là, on veut le garder. Ça fait que pour nous, c'est super important au niveau du comité de transition de vraiment tabler sur le sentiment d'appartenance. Il faut quand même que tous les comités, tout le sentiment d'appartenance de tous les membres de l'Église soient quand même gardés. Ça fait que pour nous, au niveau du comité de transition, c'est super important. Ça fait que c'est sûr qu'on travaille là-dessus. Sauf que c'est sûr qu'on doit… nos propositions seront retenues, mais ils vont aussi être au niveau de propositions faites à l'éveil. Ça fait que c'est sûr que peut-être qu'ils ne seront pas toutes retenues, mais ça ne veut pas dire non plus qu'ils vont tous être rejetés non plus. Ça fait que nous, c'est sûr qu'on va garder toujours le sentiment d'appartenance. C'est ce qu'on va proposer à l'éveil. Donc, la fusion des paroisses, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi que ça implique? Ça implique que nos cinq paroisses réunies deviennent une seule paroisse, une grande paroisse, qui sera Saint-François-de-Laval. Enfin, qui est déjà, c'est-à-dire que le nom a déjà été trouvé. Donc, c'est Saint-François-de-Laval. Nos paroisses actuelles deviennent des communautés chrétiennes, locales respectives. Exemple, la paroisse de Saint-Thérèse va devenir la communauté de Saint-Thérèse. Continueront les activités pastorales, financières, l'entretien du matériel, mais ça toujours avec les bénévoles actuels. Dans la mesure du possible, évidemment, et c'est nécessaire pour continuer d'exister et de continuer. C'est nécessaire à l'avis d'une communauté chrétienne, et cela de concert avec le curé de la paroisse. Ça devient des communautés, mais comme on fusionne à cause de l'argent, c'est... Les ressources financières. Oui, les ressources financières. Dans le fond, c'est un qui va gérer et qui va donner l'argent aux communautés. C'est-tu le même qu'il faut voir ça? Oui, c'est certain que le fait que, actuellement, nous avons cinq fabriques, lorsque ça deviendra une seule fabrique, puisqu'on deviendra chapeauté par une seule paroisse. Donc, les ressources financières se feront toujours comme à l'accoutumée, c'est-à-dire par le bénévolat actuel et de toutes les façons, que les gens paient la dîme ou quoi que ce soit. Mais c'est évident qu'il y aura un bilan financier qui démontrera les imputations pour chaque communauté respective. OK. Et maintenant, bon, il y a des communautés... pas des communautés, il y a des sous-comités qui ont été faits. C'est quoi leur rôle? Exactement. Quel est le rôle des sous-comités? Les sous-comités font des propositions dans chaque domaine, telles que les questions notariales, les questions administratives et pastorales, et les questions financières et patrimoniales. dont les 14 membres que l'abbé Emmanuel a bien voulu vous nommer tantôt, bon, de ces gens-là font partie de ces différentes rubriques. Selon... ils sont allés de leur plein gré, selon leur expérience et selon leur bonne volonté. Ils vont faire des propositions en répondant à des questions spécifiques. Dans chaque rubrique, nous devons répondre à leur chevêché à des choses très précises, de façon à rassurer les gens. Les propositions sont ensuite discutées par tout le grand comité. Lorsque nous avons les plénières, alors nous allons apporter tout ce que nous avons pu recueillir dans les chacunes des fabriques. Ça, ces sous-comités-là, elles font partie de la nouvelle paroisse susionnée, c'est ça? C'est-à-dire que, pour le moment, tant que la fusion n'est pas réalisée totalement, les sous-comités ont été formés pour que, justement, on en arrive à des précisions, c'est-à-dire de recueillir, comme je disais tantôt, de recueillir tout ce qu'il nous faut pour bien réunir ces cinq paroisses-là. Mais, à part après, ces sous-comités-là n'existeront plus. Ça deviendra une nouvelle fabrique avec des mariés qui, normalement, seront choisis dans chacune des communautés pour bien les représenter. OK. Donc, ces sous-comités-là vont voir c'est quoi les besoins de chacune des paroisses pour pouvoir venir à la fusion. Exactement. Oui. Dans le plus grand respect et la plus grande légitimité. OK. Dans le 16, il y a d'autres paroisses qui ont fusionné. On parle, par exemple, de New Richmond, que ça s'est fait, je pense, il ne va pas longtemps. Comment ils ont vécu ça, la fusion? Bon, bien, justement, nous avons eu l'opportunité, en date du 17 octobre, de rencontrer le comité de New Richmond. Et ils ont bien voulu se déplacer à l'église de Cap d'Espoir suite à notre invitation. Nos appréhensions étaient légitimes, ainsi que nos questionnements. Ils nous ont rassurés. Le décret, pour eux, s'est sorti le 1er octobre. C'est officiel maintenant. Et ils deviendront une seule paroisse appelée la Sainte-Famille à partir du 1er janvier 2022. C'est encore plus récent, je le pensais, leur fusion. Oui, c'est tout à fait récent, oui. Donc, eux autres aussi ont dû passer par le processus, le colloque qu'on a eu. Eux autres aussi, ils ont dû faire ce constat-là. Absolument. Puis les mêmes questionnements, les mêmes appréhensions, c'est humain en soi, en fait. Le sentiment d'appartenance des gens, on ne peut pas oublier ça. C'est vital. Puis il y a aussi que les infrastructures religieuses, bien, les gens, les communautés veulent pouvoir les garder aussi. Donc, d'où l'importance de ce qui se passe en ce moment. Absolument. Les gens tiennent à leur village, tiennent à leur église, tiennent à leur culte. Alors, tout ceci se fera en accord avec tous les points que vous venez de nommer. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait rajouter? Oui, l'habit Emmanuel, je laisse la parole à l'habit Emmanuel. Bon. Juste deux petites choses à ajouter. Premièrement, on devrait souligner que ce projet de la fusion ne s'applique pas seulement dans notre secteur, mais dans tous les secteurs du diocèse. Par exemple, on vient de parler de New Richmond maintenant. Donc, les autres secteurs suivent le même processus. Et deuxième chose, c'est juste rassurer nos citoyens que le projet, ce n'est pas pour la fermeture des églises. À la fin du projet, on aura une seule paroisse et cinq communautés. Donc, c'est ça que j'aimerais ajouter. Donc, les églises vont pouvoir continuer à recevoir les messes? Oui, les messes dominicales, oui, comme nous faisons présentement. OK. C'est juste qu'au lieu que ce soit les cinq paroisses qui gèrent individuellement leur église, ça va être une seule qui va pouvoir... Oui, une seule fabrique. Au lieu d'avoir cinq fabriques, après le projet, on aura juste une seule fabrique pour gérer les cinq communautés. OK. Oui. Donc, on va se revoir plus tard pour parler où est-ce qu'on en est rendu. Tout à fait, dans l'évolution du projet, oui. Alors, du tonneau, on te remercie beaucoup de nous avoir reçus ce matin. Na sous ! Sous-titrage Société Radio-Canada